La Vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également le mien. Alors cette semaine, je crains d'avoir un peu peur car l'extrait préparé par notre chef monteur Hugo, auquel nous passons le bonjour, sur la base des recommandations hashtag Vidéoscopie sur les réseaux sociaux que vous m'avez fait, l'extrait est extrêmement sombre, l'écran est quasiment tout noir, on dirait un tableau de Caravage, et je vois quatre individus en lumière du dessus, solennellement avec les mains à poser sur la table. Vont-ils convoquer les esprits ? Vont-ils faire tourner la table ? Bon, je pense que si esprit il y a, ça sera l'esprit du féministan qui va arriver, mais enfin nous allons le découvrir dans quelques instants. C'est parti ! Ah, ça commence bien là, première image, évidemment, c'est comme l'Europe, quand elle daigne partager avec vous quelques-uns des fonds qu'elle vous a pompés, il faut mettre partout les drapeaux européens et rappeler que vous êtes en vie grâce à eux. De la même façon, c'est pareil avec les sponsors de cinéma, de télé, et là on a notre sponsor préféré, le CNC. Voilà, je vous ai expliqué très récemment que c'était un organe de propagande, au sens ou non. Petit raccourci de ma part que j'ai corrigé, il n'est pas ponctionné sur nos impôts, il est ponctionné sur les places de cinéma. Ça, veuillez admettre, mon erreur j'ai corrigé, en tout cas c'est bien de la propagande, car pour en bénéficier, vous devez passer des tests et remplir des questionnaires et suivre des stages de féminisme, d'inclusivité, de bien-pensiérisme. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo dans le coin de l'écran pour découvrir cet organe que vous sponsorisez par vos places de cinéma. Vous savez que c'est la première table ronde dans ce nouveau studio ? Salut ! Félicitations ! Très beau studio ! Vous êtes un peu les parrains et marraines de ce studio, du coup ? Ravi de l'écrire ! On gagne des tisies comme ça, là ! On arriverait comme ça et bim, on est parrains ! Bon alors, inutile de le préciser pour les habituer, mais comme vous êtes plusieurs dizaines de milliers de nouveaux à chaque fois, dans les statistiques, nous le voyons, je m'apprête à faire quelque chose qui s'appelle une vidéoscopie, c'est-à-dire que je m'efforce de ne pas enquêter sur les auteurs des paroles que je m'apprête à entendre. Dans ce qu'on appelle des vidéos d'actualité, où je m'assieds sur le fauteuil là-bas au loin et où je creuse un sujet, j'ai passé au moins la journée de la veille, voire les jours précédents, à faire le tour d'un sujet, à savoir qui stipendit qui, depuis quand, comment, qui est l'époux de qui, ou la femme de qui, dans quel sens, quels sont leurs intérêts communs. Là, en l'occurrence, c'est une réaction à froid sur des inconnus, en l'occurrence, je ne sais même pas qui est Ben Never, mon petit doigt me dit que c'est un homme, a priori. Je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. Ce qui élimine donc 50% des possibilités. Et mon petit doigt me dit que c'est celui avec des cheveux, parce que l'autre, le nain, qui ressemble à une espèce de mini Akhenaton, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu ailleurs et qu'il ne s'appelait pas comme ça. J'ai fait une story où j'ai commencé à lire les 5 tomes d'un comics, DC Comics, qui s'appelle Y, le dernier homme. Parce que tout le monde me disait, tu ne connais pas Y, le dernier homme, comme c'est un classique. Donc j'ai acheté les 5 d'un coup et j'ai commencé à les lire. Attendez, attendez, attendez. C'est moi où Y, le dernier homme, faisait partie des sponsors listés en début de vidéo. Et j'ai trouvé ça hyper stylé. Tu as trouvé ça hyper stylé. C'est normal, il te paye, c'est ton sponsor. À un moment, on ne nous prend pas d'emblée pour des imbéciles. C'est comme si moi, je vous proposais mes vidéoscopies sponsorisées par je ne sais quelle marque de VPN ou par Sonia Mabrouk et que tout à coup, je me mettais à dire du bien de Sonia. Vous auriez beau jeu de dire, mais Stéphane, arrête de mettre en avant tout le temps ta probité alors que tu ne fais simplement que repasser le plat à ton maître. Je me sens un peu insulté dans mon intelligence. Après, ce n'est pas forcément la réaction de son public, j'imagine. C'est déjà disponible dans Star sur Disney+. Si ce n'était pas le sponsor, par exemple, il n'aurait jamais dit cette phrase typiquement marketeuse « Déjà disponible sur Bidule ». Moi, quand je parle d'un livre, en général, je l'ai toujours lu, mais en général, je l'ai acheté de ma poche. Il est très rare que l'éditeur me l'envoie. Dans 90% des cas, c'est moi qui le paye. Je ne dis jamais « Ah, d'ailleurs, il est déjà disponible sur telle plateforme. » Vous voulez l'acheter, achetez-le. Vous ne voulez pas l'acheter, ne l'achetez pas, peu importe. Le simple fait que tu cites qu'il est déjà disponible montre que vous collaborez. Bon, ce n'est pas grave de collaborer. D'autres l'ont fait de tout temps, dirions-nous. Mais ne prétends pas émettre un avis objectif sur quelque chose qui participe à ton salaire. Ce n'est pas possible. Bon, alors sinon, vous attendez un peu qu'on parle des physiques. Je n'ai pas encore assez d'informations. En plus, l'écran est très, très sombre. Donc, je réserve mon opinion, évidemment, sur le physique pour plus tard. Bon, elle ne comprendra bien évidemment aucun tacle. Mais enfin, je remarque déjà les tatouages. Le type a l'avant-bras droit couvert de tatouages. Et ils sont tous en noir, quasiment. Ça parle d'un post-apocalyptique. Il n'y a pas de super-héros où en fait, tous les mâles de toutes les espèces disparaissent du jour au lendemain. Et donc, en gros, en cinq tomes, l'idée, c'est de se questionner sur comment ça se passe un monde où il ne reste déjà plus qu'un homme. Et surtout, ça veut dire que pratiquement la totalité du monde sont des femmes. Ça veut dire que du jour au lendemain, trois quarts des politiques disparaissent, trois quarts des chefs d'entreprise disparaissent. Le fait de réécrire l'histoire avec un embranchement, un embrayage différent, ça s'appelle l'Ukronie, et le fait que le futur soit tragique et conduise à un monde apocalyptique, ça s'appelle la dystopie dans les grandes lignes. Donc c'est une Ukronie dystopique. L'Ukronie dystopique est un style littéraire qui est délicat. J'avoue que le seul ouvrage qui m'est convaincu à ce sujet, qui m'est convaincu, transporté émotionnellement et géographiquement avec les personnages, c'est Ravage de Barjavel. Si vous ne deviez lire qu'un livre cet été, ou plutôt qu'un roman cet été, je vous encourage à lire Ravage de René Barjavel. Et là, manifestement, c'est un nouvel exercice d'Ukronie dystopique dans lequel la catastrophe ne serait pas un événement naturel ou surnaturel, enfin plutôt, ça ne serait pas un événement naturel, ça serait un événement surnaturel qu'est la disparition des hommes. Très bien. Jusque-là, j'adhère et ça me plaît et j'ai envie de le lire. D'ailleurs, dites-en en commentaire si vous voulez que je lise et que j'en fasse une note de lecture ou une forme de BD-oscopie. Ça changera de la dessinatrice féministe Marina Spank. Quand j'entends Spank, ça me donne envie de me... Par contre, ce qui est drôle, c'est que dans ces petites caboches de gauchistes à hoodie, le hoodie, le souhait à capuche, dont ils sont tous affublés pour faire américains, et puis parce qu'être bien habillé, c'est un peu comme l'hygiène, c'est un truc de droite, la disparition des hommes signifierait la disparition des chefs d'entreprise. Sauf que les chefs d'entreprise sont statistiquement, quoi, 1, 2, 3% de la population, et encore, je ne parle que des TPE, PME, les chefs d'entreprise du CAC 40 sont 0,000001% de la population. Moi, ce que je devine, si disparition des hommes, il fut, ou il eût été, Ce que je devine, c'est disparition des éboueurs, disparition des chauffeurs, disparition de la maintenance de la plupart des machines qui contribuent à l'approvisionnement électrique, au gaz, au pétrole. Il faut vraiment être une génération d'avortons qui grandit dans un confort surréaliste et dans une abondance de technologies bienveillantes pour croire que la première conséquence d'un désastre de la sorte serait la perte des PDG. Non, la première conséquence de cette dystopie serait la peste, le typhus et le choléra, c'est-à-dire des vraies épidémies, elles, pas des épidémies orchestrées. Ça serait des vraies épidémies basées sur le fait que les systèmes d'égout s'engorgeraient, que les techniques d'assainissement mécaniques ne fonctionneraient plus, on manquerait de main-d'œuvre pour tout ce qui est dégradant et physique, et ça serait le retour des rats dans la rue, des épidémies. Donc en fait, ça serait l'île des femmes de Koh-Lanta, avec en plus le typhus et le choléra, et certainement pas ce qu'on voit à l'écran. Comment la société serait organisée, etc. Est-ce que vous épileriez ? Eh bien parfois, je me dis que je m'épile pour moi, et j'ai pensé à cette question, et je pense qu'au bout d'un moment... Oh mon gars ! Je pense que non seulement moi, en tout cas, il y a aussi pour les mecs, mais aussi vis-à-vis des autres femmes, parce qu'on est toutes matrixées par cette idée des mecs, et je vais pas te mentir, moi, j'ai la flamme de m'épiler les jambes, par exemple, parfois, donc en été, automatiquement, je vais les épiler parce que je sais que il y a mes copines qui vont voir et qui vont se dire « Ouais, mais Sally, qu'est-ce que tu fais ? Reprends-toi, tu vois ! » Les mecs aussi qui vont me faire la même réflexion. Donc je pense que c'est même pas que les mecs, parce que j'ai déjà fait plein de vacances où j'étais qu'avec des copines, vraiment, et je m'épilais quand même pour faire comme tout le monde, parce que tu sais, tu veux pas te faire passer pour la poiseuse, la maman, c'est bizarre, et tout le temps, tu vois. Donc ouais, je pense que je me laisserais pousser les poils si tout d'un coup, il n'y avait plus que des femmes, mais pas tout de suite, parce que je serais encore imprégnée du côté. Ça se ferait graduellement et au bout d'un moment... Graduellement. Avant de rebondir, comme disent les mauvais journalistes de France Inter, pléonasme, avant de rebondir sur le propos, remarquons la forme et la hiérarchie des propos. J'ai demandé à Hugo, notre chef monteur, qui nous fait les raccourcis de ces documents afin que les vidéoscopies ne durent pas trois heures, car je crois que la vidéo originale dure plus de 30 minutes, on ne peut pas vidéoscoper plus de 30 minutes, donc je lui demande de se limiter toujours entre 5 et 12 minutes maximum. Donc il nous fait ces raccourcis, je ne lui donne qu'une consigne principale, qui est de respecter, sauf cas exceptionnel, l'ordre des arguments. Et là, l'ordre des arguments, il prime presque le propos. Le propos est une énième ineptie de réécriture de la femme, c'est une énième anecdote du féministan sur l'épilation qui semble les obséder, et c'est un énième mensonge qui n'a strictement rien à voir avec la femme réelle. J'ai déjà expliqué dans une vidéo sur le sujet, où je m'interrogeais sur le business extrêmement lucratif du corps glabre, l'exemple souvent mis en avant qui est l'hygiène est ridicule, les gens n'étaient pas moins hygiéniques au milieu du XXe siècle. Vous voulez un seul exemple, que c'est une ânerie ? Vous n'avez qu'à faire comme moi et à faire remarquer aux femmes que, en tout cas, quand elles sont en relation avec vous, à part les gens, bien entendu, je ne suis pas un fétichiste, ça n'est pas forcément nécessaire de le faire, ou pas aussi souvent qu'elles ne s'y astreignent, qu'elles ne s'y sentent astreintes par les magazines. Et en fait, vous avez simplement une réaction de négation. Elles vous ressortent toutes les homélies qu'elles entendent partout. En réalité, vous ne les délivrez d'aucune injonction. Ce sont presque elles qui vont vous en rappeler les bienfaits. Donc en fait, l'homme n'est absolument pas responsable de cette histoire. Et secondo, ce qui est beaucoup plus intéressant que ce propos qui est une ineptie par la simple expérimentation, c'est l'ordre. C'est-à-dire que le monde s'effondrerait logistiquement sans homme, et sombrerait en épidémie de typhus aigu, et il n'y aurait plus d'eau, plus d'électricité, il n'y aurait plus rien. Et ces gens ne pensent qu'à leurs aisselles, et ils vont sans doute nous faire le coup. Alors, on connaît le combo, c'est épilation, soutien-gorge, règle. Donc ils ne pensent qu'à leur culotte, et à leur soutien-gorge, dans une dystopie qui est très intéressante au demeurant, mais qui montrerait en fait que le monde ne tient que sur les épaules des hommes. Donc là, on est dans un niveau de déni du réel, dans un niveau de scotomisation, comme on dit en psychologie comportementale, qui est le détecteur part dans le rouge. Par exemple, sortir sans mon soutien-gorge. J'ai commencé petit à petit, sauf que comme j'ai une grosse poitrine, je pense que ça se voit, et des remarques 24h sur 24. Alors que c'est si agréable de vivre sans soutien. Tu serais sans soutien-gorge, sans les mâles ? Ah oui, mais totalement. Là, je commence petit à petit, et je m'en fiche, mais là, si les mecs disparaissaient, mais 24h, on te plaît, quoi. N'importe quoi, donc je l'avais évidemment deviné, c'était le combo. De toute façon, dans toute la presse sponsorisée par le féministan, c'est la même injonction. Dans la réalité, encore une fois, c'est pas la peine de théoriser pendant 107 ans, faites l'expérience, demandez à votre copine de ne plus mettre de soutif, et encore une fois, ne soyons pas ridicules, ne soyons pas fétichistes, et ne soyons pas caricaturaux. Les tenues, entre guillemets, « bra-less » sur Instagram, sur TikTok, sont importables. Ce sont des provocations visant à faire des vues pour des passements de produits. Je ne dis pas de s'habiller comme une Instagrammeuse, ou une potiche, ou une TikTokeuse. Je dis, demandez à votre copine, même sous un pull en laine absolument sombre, neutre et opaque, de ne pas apporter de soutif, vous verrez que 9 fois sur 10, vous ne serez pas en train de la libérer d'un poids, mais qu'au contraire, elle sera extrêmement désarçonnée, timide, elle n'osera pas, car en réalité, ce dont les femmes ont peur sans soutien-gorge, c'est qu'en fait, elles n'ont plus l'effet réhaussant, donc en fait, la poitrine, simplement la gravité, c'est pas les pommes du soutien-gorge, c'est les pommes de Newton, ça tombe un peu plus bas, parce que c'est logique, et en fait, ça leur donne une perception de vieillesse, elles associent la hauteur de la poitrine à la jeunesse, et la gravité au vieillissement, et ça n'est que ça, en fait, ça n'a rien à voir avec le regard masculin, c'est une succession, c'est vraiment une homélie de tous les arguments les plus éculés du féministan, désormais, décidément, aujourd'hui, je rime énormément, et je me demande, sachant qu'on n'est que dans le premier terme, jusqu'où on va aller, et jusqu'où on va démentir le réel, quoi. Ce que je déteste le plus quand je suis une femme, enfin, le fait d'être une femme, du coup, c'est que tu ne peux pas être une meuf fraîche, tu sais, qui prend soin d'elle, et tout, et être une meuf intelligente qui propose du contenu intellectuel, et moi, c'est ce qui m'énerve le plus dans ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je fais mes vidéos sérieuses, mais les gens sont quand même en mode, mais, tu sais, ils sont surpris, en mode, mais du coup, t'es mignonne, et puis en même temps, t'es intelligente, mais c'est bizarre, donc dès que je veux dire... Toujours le niveau zéro de la pensée, de gens qui n'ont pas lu, qui n'ont pas intégré l'expérience, deux arguments, et seulement deux, le premier, c'est que l'intelligence fait partie de ses qualités et de ses vertus dont tu ne te prévaux pas. Il y en a trois dont tu ne te prévaux jamais, c'est l'intelligence, la beauté et l'humour. Quelqu'un qui dit qu'il est drôle, n'est généralement pas drôle. Quelqu'un qui met en avant son intelligence, comme le premier de ses traits de caractère, n'est généralement pas brillant, et quelqu'un qui vous répète qu'il est beau, non, c'est on te montre que tu es beau car on te désire, on te courtise, on te chasse, on te charme, on te dit que tu es intelligent car on t'a lu ou on t'a vu ou on t'a écouté, on te dit que tu es drôle car on s'esclaffe quand tu parles. Donc déjà, te prévaloir ton intelligence, c'est déjà le signe que... On va l'appeler comment ? On va l'appeler Aya, c'est déjà le signe qu'Aya n'a pas inventé la poudre ou qu'elle n'a pas forcément l'eau à tous les étages. Je viens de réaliser à quoi ce contexte me fait penser. J'avais dit dans l'introduction que seul autour de cette table éclairée sur un aplat sombre digne du caravage, ces gens allaient faire tourner la table. Mais non, en fait, elle a... Je suis désolé, je cherchais un moyen d'introduire Halloween. Je crois que c'est ça, en fait. Elle me fait penser à une citrouille. Alors, c'est le moment. Oh, bah écoutez, on fait ces transitions comme on peut. Moi, j'ai pas l'argent du CNC pour payer des potiches pour faire des transitions. Halloween, ça va être le moment de bénéficier des toutes, 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 toutes premières promotions depuis l'anniversaire du site. Je vous ai déjà dit à longueur d'année qu'il n'y a que deux périodes pour avoir mes contenus payants à prix légèrement plus abordable. C'est l'anniversaire et c'est les fêtes de fin d'année. Vous me dites toujours on ne te croit pas, on ne te croit pas. La preuve, c'est qu'il n'y a eu aucune réduction depuis l'anniversaire du site en avril-mai dernier. Halloween, allez, ça sera 15% de réduction sur les 15 séminaires qui s'affichent à l'écran. On en a pris sur des thématiques variées pour que, un, déjà, en achetant vos contenus chez Danton Stéphane et pas au CNC, eh bien, vous œuvriez à quelque chose d'utile, à quelque chose de sain et à quelqu'un qui pense par lui-même et qui n'est pas obligé de faire semblant d'aimer les BD de ses sponsors et les productions de ses mécènes. Secondo, pour que vous découvriez le comportement des gens dans la réalité, des femmes et des hommes dans le réel et pas de la scotobisation permanente où là, les modèles d'hommes et de femmes, les morphotypes qu'ils décrivent n'existent pas et ne correspondent à aucune femme que vous connaissez. Je vous demande de penser à votre copine, à votre ex, à votre sœur, à votre mère, à votre tante, à votre belle-sœur. Personne ne ressent mais ne se comporte comme ça. Si vous voulez vous intéresser, je dis aux femmes parce que je m'adresse aux hommes mais j'ai également désormais 20% de femmes qui s'intéressent à la psychologie masculine, chez moi, les femmes et les hommes que je décris existent et vous les voyez dehors, là, on me demande à voir. Voilà, Halloween, 15%, 15 séminaires, c'est le 31 octobre, on commence à minuit et on s'arrête à minuit. Et deuxièmement, chaque micro-séquence est un nouvel exemple de déni du réel. Les influenceurs, femmes, auteurs, je me refuse à dire autrices, de contenus intellectuels, dès qu'elles sont, je ne dis même pas belles, je dis dès qu'elles sont accortes, dès qu'elles sont regardables physiquement, bénéficient d'une audience disproportionnée à leur contenu réel. J'ai eu beaucoup de soucis un jour en nommant quelqu'un dont c'est le cas et j'ai décrété, j'ai décidé d'ailleurs de ne plus nommer personne. Si je rédigeais, si je prenais un petit stagiaire, un petit esclave et que je lui donnais comme exercice de retracer par écrit exactement le contenu d'une influenceuse considérée jolie, contenu intellectuel, médiatique, politique, développement personnel, scientifique, voire informatique, désormais il y a le système met en avant une informaticienne, une geek un peu stylée, un peu babe, vous mettez en parallèle son contenu objectif et le contenu objectif d'un homme, on va dire, qui ne sait pas beaucoup prendre soin de lui, qui n'est pas forcément très appétissant et vous verrez bien que l'audience et la reconnaissance et les compliments de l'un sont disproportionnés. Donc là, où va s'arrêter ce déni d'irréel ? C'est sans fin. Moi j'ai un déjeuner, quand moi je me montre en dix minutes, c'est mort, exactement. C'est ça, les gens sont choqués. Je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué. Est-ce que, donc en tant que meuf, si les hommes disparaissaient, votre sexualité changerait ? Oui, totalement. Je serais lesbienne. Sans... Oui, en fait, ce qui n'est absolument pas une surprise, car je cite souvent ce très bon petit livre de la copine Polonie, Deliver-nous du bien, je crois, où elle dit qu'un peu, à l'instar des nouveaux codes alimentaires qui sont rédigés par des végétariens et par des véganes, les codes du savoir-être sont rédigés par des invertis ou des gens qui ont une sexualité tous au fait hétérosexuel. Bon, pourquoi pas ? Je veux dire, je pense qu'il faut avoir des amis de tous bords. J'ai des amis hétéros, même hétéros, homos, vous avez compris. Mais à un moment, quand la minorité devient la majorité, il faut admettre qu'on est en train de se livrer à quelque chose qui n'est pas de la réflexion. Donc, il ne faut pas mettre en place les codes, l'apparat d'une table ronde où l'on débat alors qu'il n'y a pas de débat parce qu'il n'y a pas de contradicteur, où l'on réfléchit alors qu'il n'y a pas de réflexion, où l'on est sincère alors qu'on n'admet pas d'où on parle et quelles sont nos orientations personnelles. Et de toute façon, en dernière instance, je suis désolé, est-on surpris que cette femme aille avec des femmes ? Je vais regarder, je tacle rarement sur ce que vous savez, les deux femmes pèsent plus lourd que les hommes. Elles sont plus grandes, plus massives. Enfin, elles sont normales, en fait, mais les hommes sont tout petits. Regardez le mini Akhenaton à droite et le Ben Nivert là au milieu. Demandez-vous sincèrement combien ces gens pèsent nus. D'accord ? Moi, je vous le dis, je fais 86 kilos en ce moment nus pour 1m93. Ces gens font 1m69, 10, 11, peut-être même 1m68 pour le Ben là. Ces mecs pèsent 55 kilos maximum. Les deux filles pèsent plus de 55 kilos. C'est-à-dire qu'on a des inter-mensch qui sont en train de servir la nouvelle soupe du féministan à des femmes qui font semblant d'être progressistes et différentes en avouant ce que tout le monde a compris qui est en réalité qu'elles critiquent l'hétérosexualité au sens qu'elles sont homosexuelles de part leurs inclinations. Je veux dire, elles ont plus de force physique que les deux mecs réunis. À un moment, c'est pas grave. Mais avouez que vous parlez d'une perspective totalement renversée. Voilà. Hop là, ça dégage. Allez, mais sans indiscrétion, est-ce que par exemple t'as déjà eu des expériences avec des femmes ? Oui, c'est parce que je suis bisexuelle donc vraiment, je me dirais. Bon, tant mieux. Allez. T'aurais tant mieux. Ouais, non, mais ouais, parce que je reproche beaucoup de choses à l'hétérosexualité et je suis sûre que ça m'élèverait plus, je serais plus épanouie. Dans la sexualité et la relation aussi ? Dans une relation lesbienne, sexuelle et amoureuse. Qu'est-ce que tu reproches à la sexualité ? On l'ignore et tu ne prends pas le soin de nous le décrire. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre avec des femmes puisqu'en Occident, c'est parfaitement admis, même courant, notamment dans les métropoles. Qu'est-ce qui t'en empêche ? On ne sait pas. C'est comme enlever ton soutif un jour sur deux, c'est comme annuler une partie de tes rendez-vous chez l'esthéticienne ou chez Point Soleil pour te faire bronzer. Rien ne t'en empêche, mais tu ne le feras pas. Pourquoi ? Parce que ça correspond à un invariant ontologique. L'invariant ontologique, c'est sa pente, c'est ce qui ressort en nous quand on veut l'effacer. C'est comme les derniers restes de culture quand on a Alzheimer, il y a toujours quelque chose. C'est comme la danseuse, elle avait fait l'objet, cette dame très attendrissante, d'un gros partage, d'un gros buzz sur les réseaux, cette danseuse qui est victime d'Alzheimer, qui avait tout oublié, mais quand on lui collait le casque à l'oreille, le lac des signes lui revenait. Eh bien, notre invariant ontologique, le retour de notre nature qui, comme disait le film, sonne toujours deux fois, c'est notre lac des signes à nous. C'est-à-dire que tu ne peux pas, en dépit de ton acharnement à te décréter bisexuel, progressiste, c'est ce que tu veux, tu ne peux pas expliquer à tes ovaires, à tes voies génitales, tu ne peux pas ne pas faire un peu de cyprine quand tu vois un homme charismatique, beau, fort et intelligent. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible, c'est plus fort que toi, arrête. Tu peux écrire 50 fois à la craie blanche que tu préfères une femme, entre un homme qui te plairait infiniment et une femme qui te plairait, tu irais vers un homme. Voilà. Tu vas voir les femmes par défaut parce que tu fréquentes des hommes comme les deux à côté qui font 50 kilos. Bon, ce n'est pas grave. Il faut l'admettre par contre. Il ne faut pas prétendre à une objectivité ni faire du prosélytisme parce que là, ça m'énerve. Même quand on n'est pas accosté, moi je n'ai pas l'impression d'être accosté tout le temps, mais j'ai des réflexes où par exemple quand je range-moi parfois... Ça veut dire quoi ? Tu n'as pas l'impression d'être accosté. On est enceinte ou on n'est pas enceinte. On est accosté ou on n'est pas accosté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu sais très bien combien de fois tu as été accosté zéro, un, deux, plus et tu sais très bien même si tu n'as pas forcément l'eau jusqu'au dernier étage, tu sais très bien la différence entre quelqu'un qui t'accoste pour entrer en rapport et en communication avec toi et la blague lourde d'un ouvrier malien qui transpire au soleil et qui avec ses copains pour se donner comme ça une petite seconde de répit et de liberté te balance un compliment alors qu'il ne viendra jamais te parler. Il y a un code PIN sur ta bouche pour qu'elle s'ouvre ou quoi ? Donc tu le sais mais tu ne veux pas le dire. Dis-le. Dis-le. Je me sentais en sécurité à mes écouteurs mais je n'ai pas la musique. Je suis toujours alerte de ce qu'il y a autour de moi au cas où et s'il n'y a plus de mal je sais que je me mets la musique à fond. Bon déjà je n'ai plus d'écouteurs peut-être je ne sais pas finalement. Tu as une enceinte tel vraiment le gâteau. Je deviens le beauf. Peut-être vraiment je ne sais pas ce que je deviens mais si ça se trouve vraiment je change totalement. Je ne respecte personne en fait. Alors là répétons par analogie la phrase du deuxième petit nain ça doit être Ben. Donc pour lui un beauf est quelqu'un qui écoute la musique fort dans les lieux publics avec ce qu'on appelle un ghetto blaster qui est en fait ce qu'on appelle un boombox dans le jargon qui était à la mode il y a 40 ans dans les années 80 qui n'existe évidemment quasiment plus sauf sur des sites de rétro gaming ou de rétro hi-fi et donc aujourd'hui il n'y a pas de boombox il y a des enceintes bluetooth à la plage ou des autoradios de voitures qu'on écoute fort avec la portière ouverte sur les parkings dites en commentaire si les gens qui se trimballent à la plage et sur les parkings avec des enceintes des petites JBL bluetooth et des Bose et les gens qui mettent la musique de la voiture fort pour l'écouter du dehors au détriment du confort des autres dites nous si ce sont ce qu'on appelle des beaufs autrement dit des prolétaires de souche ou dites nous si c'est une autre communauté un peu plus allée qui viendrait d'un autre pays dites le en commentaire et voyons statistiquement si on confirme ou on affirme ben machin en fait ce qui est fou c'est de même se dire que c'est pas une question d'orientation sexuelle parce que en fait vous faites pas draguer comme ça lourdement par des meufs lesbiennes par exemple c'est ça qui est fou en fait c'est que c'est pas une histoire d'attirance énième déni du réel énième scotomisation on verront un homme un peu beau gosse ou même un homme juste normal et propre sur lui dans une boîte gay se prend des mains au cul tout le temps et se fait draguer et une femme dans une boîte lesbienne pareil enfin les exemples ne manquent pas donc ils ont vraiment alors toujours le gauchiste a toujours sa lunette à double foyer un peu comme James Bond avait sa plaque d'immatriculation qui tournait comme ça et qui changeait pour ne pas être repéré le gauchiste a sa lunette qui lui permet de voir avec acuité les défauts les biais les limites de l'indigène et de tout à coup de devenir aveugle à celle de l'halogène on voit que c'est un peu systématique des mecs systémique même systémique absolument alors là maintenant Akhenaton et l'animateur de podcast en Oudi se mettent à faire de la de la sémantique oui très bien mais en même temps qu'est-ce qui êtes-vous qualifiés systématique et systémique c'est pas parce que c'est quasiment une holorime que c'est synonyme systématique veut dire récurrent systémique veut dire système la sociologie des systèmes d'action concrets je le sais il se trouve que par hasard j'en suis diplômé un système d'action on peut en parler on ne le fera pas car c'est évidemment extrêmement c'est un thème très très peu sexy les gens vont partir mais épargnez-nous des clins d'oeil de complicité et des clins d'oeil d'intelligence quand vous raisonnez par consonance similaire si vous ne savez pas le sens des mots vous faites le boulot vous mettez le podcast en pause vous allez chercher mais s'il vous plaît les holorimes ça suffit non systémique et systématique ça n'est pas pareil enfin merde je veux dire faites un effort les statistiques de toute façon les violences sont faites en grande majorité par des hommes envers les femmes et les autres hommes d'ailleurs petite référence je vous invite à lire le coup de la virilité ah on l'a déjà traité cette référence donc je ne rebondirai pas sur ce passage je vous renverrai simplement à la vidéoscopie de la petite Lucille dans le coin de l'écran mais en effet moi je me rends compte que dans des endroits un peu tard la nuit etc si je croise une femme il n'y a aucun moment où je me dis qu'est-ce qui peut m'arriver alors que si je croise un homme il y a toujours un petit bah écoute le mec en hoodie au fond là je pense que s'il croise sa voisine de table qui fait 20 kilos de plus que lui avec sa grosse tête ronde tard le soir et ses copines voilà et qu'elle parle fort je peux te dire qu'à mon avis il va serrer les fesses bien plus qu'il ne le prétend là qui serait le nouveau numéro 1 exemple qui remplacerait Booba qui remplacerait Emmanuel Macron Ayana Kamoura il faut utiliser les artistes existantes oui c'est ça Ayana je pense non c'est Shai ah Shai ouais Shai donc là on voit effectivement qu'aux trois égéries artistiques et musicales qu'ont choisi le club des quatre on voit effectivement que le grand remplacement n'existe pas et est une conspiration de l'extrême droite je m'abstiens de commentaires je vais laisser volontairement 5 secondes de silence rappelez-vous bien gravez-le vous bien dans la tête le grand remplacement n'existe pas quand bien même tu referais des élections de toute manière ce serait forcément des femmes blanches qui prendraient le pouvoir je pense oui toujours l'héritage en fait ce sera toujours de l'héritage supériorité numérique supériorité au niveau des fonds des moyens enfin tu vois je trouvais ça logique pour moi il n'y aurait pas un changement si drastique oui très bien moi je suggère que l'on joue à un jeu sur une période déterminée qui est que l'on mette aux responsabilités en France des noirs systématiques par une discrimination positive et hontée et que l'on mette en responsabilité aux Afriques en Afrique pardon des blancs voilà je pense que nous devrions mettre des blancs aux responsabilités de tous les pays d'Afrique noire aujourd'hui gérés par des dirigeants slash dictateurs corrompus on l'a déjà démontré par le passé qui vivent en réalité totalement hors sol qui ne mettent jamais les pieds dans leur pays qui bénéficient de votre tribo et qui dorment dans des palaces suisses à 40 000 dollars la nuit en se faisant livrer des camions entiers de Rolls Royce et de Bentley par pack de 6 et bien je suggère que nous destituions par la force ces gens pour y mettre la sainte trinité blanche et qu'en échange nous mettions des noirs au pouvoir en France et nous verrions bien sur une échelle de temps je ne sais pas donnons par exemple douzaine d'années nous verrions bien les courbes des différents indicateurs objectifs économiques influences politiques infrastructures etc comment elles évolueront ça me fera beaucoup rire en politique c'est compliqué il y a des femmes en politique après laquelle moi j'en connais une elle est blonde Anne Hidalgo ah non c'est pas elle alors c'est pas Anne Hidalgo c'est pas Taubira j'en connais une autre elle est blonde elle a un parti elle est inscrite elle fait de la politique depuis 20 ans elle est dans le paysage elle est éligible elle n'a pas de mandat d'arrêt contre elle donc j'imagine que vous allez donc recommander de voter bleu marine je pense à celle qui a le plus de voix pour le moment mais après je ne connais pas je lis la déception sur leur visage la femme politique la plus forte aujourd'hui c'est Marine Le Pen c'est vrai que là on enlève tous les hommes aujourd'hui et on regarde la même liste c'est Marine Le Pen président j'ai peut-être même été généreux sur la taille du fameux Ben regardez la longueur de ses segments il a les segments à la fois beaucoup plus petits et beaucoup plus courts que la fille je pense qu'il ne fait même pas 1m70 j'étais trop généreux ou alors elle fait 1m85 à gauche je pense qu'elle peut le porter relit le soir et le coucher avec bébé dans un bras et le mec dans l'autre sans s'en rendre compte et la télécommande de la télé il n'est pas composé majoritairement de mâles très intéressant en plus il n'y a plus de violence du coup s'il n'y a plus de mâles oui c'est un argument passionnant sauf qu'il est faux puisqu'il suffit de regarder en montrant en post-production l'électorat de l'extrême droite n'est pas majoritairement masculin ou s'il l'est dans des proportions infinitésimales mais enfin bon ça serait trop leur demander évidemment de faire de la sociologie quantitative et de vérifier leurs assertions je veux dire quand tu as l'argent du CNC tu deviens un peu plus paresseux t'imagines genre tout le monde de la pub tout le monde de ceux qui écrivent les fictions ceux qui font tout ce qu'on consomme en fait le journalisme voilà le journalisme tout ça paf radicalement ça change tu vois ça change de paradigme tu vois et c'est d'un coup donc pour moi ça j'avais pas remarqué que les agences de pub étaient pleines d'hommes j'avais remarqué plutôt que ça a attiré beaucoup de très belles nanas j'avais pas remarqué que les postes de directeurs marketing excluaient les femmes j'avais pas remarqué que les écoles d'attachées de presse excluaient les femmes j'avais pas remarqué que les écoles de journalisme excluaient les femmes j'avais plutôt l'impression que c'était un écosystème dans lequel elles s'épanouissent et que généralement toutes les filles à papa jolies y échouaient mais bon dans leur monde parallèle dans leur scotomie à elles à eux pardon à elles ces organes de caisse de résonance du discours dominant sont tenus par les hommes oui ils sont plus à une contradiction près de toute façon là ils sont en fin de débat la tête de Citroux elle a faim l'autre à gauche elle veut aller elle veut aller se taper une nana bon ça réfléchit plus très sereinement potentiellement je sais pas mais potentiellement s'il y a un changement il peut arriver assez vite est-ce qu'on ferait encore la guerre ? c'est-à-dire à un moment on va se regarder et on va se dire qu'est-ce qu'on fait ? c'est une des questions qui est revenue le plus c'est est-ce que le monde serait plus pacifiste ? alors moi je me dis pas est-ce que c'est plus pacifiste mais genre d'un coup ça disparaît et on se dit ah ouais je pense que ce serait d'autres formes de guerre tu vois ouais je pense qu'au bout d'un moment on en referait moi ce qui me choque alors au-delà du fait que ce propos est inept ineptique nous avons déjà démontré par le travail dans la vidéo que je lis au coin de l'écran en ce moment les femmes font plus la guerre que les hommes c'est un constat ethnologique anthropologique historique qui est indubitable ce qui me choque en fait c'est l'absence de travail c'est-à-dire que en ontologie on appelle ça la stratégie de la table rase je fais table rase de tout ce qui m'a précédé pour y substituer une c'est même pas une opinion c'est une induction personnelle je pense que c'est comme des sportifs qui répondent à toutes leurs interviews par je pense que je pense que je pense que ah I think you have a good chance alors je pense que ça veut dire que je m'autorise à raisonner dans un vide social d'ailleurs c'est presque une mise en abîme de l'écran c'est-à-dire qu'on a le vide le vide des aplats de noir qui fait écho au vide social de leur culture et on a la table j'avais dit table rase on a une table imitation là marbre traversin totalement vide pour la table rase c'est bien le signe que ces gens ne travaillent pas parce que normalement un contexte de travail n'est jamais c'est un appartement témoin c'est une déco un contexte de travail n'est jamais vide enfin regardez chez moi il y a toujours des papiers sur la table des trucs j'imprime des articles je lis je griffonne là il y a vraiment cette double mise en abîme je ne sais pas à mon avis ils n'ont pas pensé encore une fois ce sont les clins d'oeil du destin et de ceux qui savent les remarquer de ceux qui ont de l'observation du discernement la table rase de leur idéologie la table rase à l'écran est pensée dans un vide social et évoluer dans un vide de lumière si ton postulat de départ c'est d'opposer les hommes aux femmes avoue-le mini-akénaton et n'en fait pas comme ça une réflexion presque une déduction au passage avoue que c'est votre projet c'est notre projet c'est de diviser horizontalement les peuples en des partitions arbitraires et à la limite à tout le toit parce qu'ils semblent être fans des tatouages qui ne veulent rien dire là on zoomera on verra une espèce de quoi de dé à coudre de menottes de revolvers à la Popeye pour faire des tatouages à la Popeye il faut aussi avoir les avant-bras de Popeye et avoue que tel est ton projet et ne le masque pas derrière une vague un marécage de bienveillance abstraite c'était même pour fédérer un peuple c'est exactement ça on le sent arriver là désigner l'ennemi l'ennemi c'est l'autre xénophobie altérité c'est toujours plus pratique de dire eux ils ne sont pas cool ouais c'est vrai ils ne sont pas cool c'est eux nos problèmes c'est ce qu'on fait avec la xénophobie par exemple oui parce qu'on n'avait pas compris à la phrase alors moi j'ai compris une phrase en avance après il y a ceux qui ont compris à la phrase suivante et au cas où vous n'auriez pas encore le wifi dans toutes les pièces il vous le redit derrière c'est à dire c'est écriture en gras souligné surligné pour vraiment que vous soyez il ne manquait rien mais est-ce que les fans ne s'autoriseraient pas plus à être militaires ? si sûrement on prendrait plus de métiers je pense peut-être qu'elles ne vont pas dans ces métiers sûrement je pense et peut-être dans la même phrase ça fait beaucoup les femmes évidemment rempliraient spontanément toutes ces professions physiques et techniques qui les débectent et qui ne les intéressent pas aujourd'hui et elles n'en sont écartées que par les hommes évidemment qui les empêchent de devenir égouttiers éboueurs militaires réparateurs de tanks c'est bien connu vous en connaissez tous beaucoup autour de vous de femmes qui rêvent d'être réparateurs de tanks ou de plateformes pétrolières en haut mer parce que justement il y a des hommes ben grave mais même en plus il y a plein de militaires femmes il y a plein de militaires femmes nous dit Citrouille on va chercher en post-production les chiffres d'accord on va faire le travail et puis on va regarder combien il y a de militaires femmes par corps et par grade ça va être sympa ça ça va être bien ça sent bon moi personnellement je pense qu'on ferait toujours des guerres je pense et en tout cas là on est dans un monde où on ne peut pas supprimer les mâles j'ai l'impression qu'on est dans un monde où ils voudraient mieux tous s'éduquer et pour apprendre à mieux vivre ensemble qui est peut-être très utopiste oui alors là j'avoue que si la pensée est un vent là j'ai senti le courant d'air passer quoi 4 intervenants un sponsorat du CNC à 5 chiffres une technique un studio du temps libre pour préparer car j'imagine que enfin je ne sais pas ce que vous en pensez mais ces gens n'ont pas l'air surmenés pour aboutir à la conclusion que la solution c'est le vivre ensemble tout en ne collaborant que dans l'entre-soi absolu sans aucune pensée discordante moi je pense que ça ça ne peut pas être dépassé nous ne ferons pas mieux sur cette vidéoscopie ce que j'ai envie de vous dire c'est que maintenant vous avez le choix soit vous voulez vous intéresser à un être humain et particulièrement une femme qui n'existe pas qui n'a jamais existé sur aucun continent et à aucune époque et bien je vous renvoie à la chaîne et au contenu de ces 4 personnes qui sont facilement trouvables sur internet soit vous préférez vous intéresser à la psychologie à appliquer concrète pragmatique des gens tels qu'ils se comportent dans le quotidien et vous avez les contenus de tonton Stéphane comprendre les femmes comprendre les hommes comprendre les gens feuilles de route secret agenda manipulation couple routine et ça se trouve sur la boutique dont le lien est à la fois à l'écran et ci-dessous moi je sais pas j'ai l'impression que c'est plus utile de travailler sur des choses qui existent mais si vous préférez scotomiser moi à la limite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501